Me revoilà, coucou, après quelques jours, sans avoir vloggatant, je suis en train de vérifier si c'est bon, ça focus ma caméra, là, je sais pas ce qu'elle fait avec le suivi du sujet, parfois ça fait flou. Et quand tu fais le montage, tu te rends compte que c'est flou, ça agace, ça agace. Ouais, donc je disais, j'ai pas vlogué ces 2-3 derniers jours, je parle assez bas, je vous explique pourquoi. Déjà parce que vous devez bien avec les bobs, je bossais pas mal, contact, tout ça, tout ça, tout ça. Et également, j'étais pas mal en phase de réflexion, et quand je suis en phase de réflexion, je ne vlog pas, tout simplement. Il y a les messieurs en bas qui sont là pour changer le carreau, il serait temps, ça faisait plus d'une semaine qu'on était avec une fenêtre quand même complètement ouverte sur l'extérieur, donc autant dire que ça caillait, même si le volet était fermé en permanence, c'était pas top, donc là ils vont faire ça, d'ailleurs je les entends plus, quoi se passe-t-il. Voilà, donc on va continuer cette petite journée ensemble. Et j'ai commencé, c'était quand ? Hier, avant-hier, à former en fait tous les cartons, c'est vide, mais moi ça m'avance, c'est pour les préparatifs des box de février, qui sont expédiés à la fin, c'est-à-dire vous pouvez la commander, donc tous les jours j'ai des commandes, donc il faut que je continue, là je suis à 120, mais je me suis arrêtée là, mais j'ai encore toutes les autres affaires, ça va aller au moins jusque là, ou je sais pas, ça me fait tellement plaisir, ça progresse, j'ai de plus en plus de commandes, et vous me semblez ravie à chaque fois que vous la recevez, donc c'est cool. Ah si, je les entends, ils sont très discrets, regardez, il est monté, t'aimes pas quand il y a du monde, ça t'inquiète, c'est rien mon doudou. Bah écoutez, merci beaucoup, bah merci, au revoir. Alors là, montre en main, 10 minutes, même pas, on a une nouvelle fenêtre, faut que je nettoie toute la fenêtre, parce que ça a mis la poussière, il n'y a plus de ventilation, donc c'est obligatoire, et c'est même mieux d'avoir une ventilation haute, une ventilation basse, là bas, on l'a avec la chatière, mais là en fait, il nous a expliqué de faire juste deux petits trous, à droite, à gauche, et de mettre une petite grille pour filtrer, donc faut qu'on aille chez, vu que c'est les vacances ce soir, Ah mais oui, Eric est en vacances, on va faire ça pendant les vacances. Je vais plus me lépeuler quand je serai là le soir. Je vais peut-être pouvoir ouvrir le volet maintenant, ça sera peut-être plus lumineux, Eric va pas tarder, il avait qu'une heure de cours, ouais je sais, c'est abusé, de 13h à 14h quelque chose, il est pas loin de 3h, et du coup, bah il va être en vacances. On va peut-être bouger, quoique, je sais pas, j'ai quand même le taf, bon on va voir, mais il faut que je sorte, comme je le disais sur Insta, je ne bouge plus, je ne bouge plus, le temps il fait, mais je prends plus le temps de sortir. Mentalement, c'est vraiment pas bon, il faut s'aérer, j'arrête pas de le dire, mais je ne le fais pas forcément. Bon ça y est, je suis sortie, même si c'est pas très long, parce que je sens que ça menace, ça va me faire du bien. Eric est rentré, et il faut que je vous montre quelque chose. Je voulais déjà vous en parler, parce que c'est quand même quelque chose qui va être pas mal, en tout cas pour ma ville. Est-ce que vous connaissez l'émission Affaires conclues ? Julien Cohen, qui n'est plus je crois dans cette émission, il me met comme ça parce qu'il y a du vent, et il semblerait, je parle au conditionnel, parce que quand rien n'est signé, mais c'est en bonne voie, que Julien Cohen rachète et remette à neuf l'hôtel Dieu de ma ville. Ça va être top, ça va faire venir pas mal de monde, ça va un petit peu, on va dire, faire bouger les choses, l'activité d'une oise, là où je me trouve, et ça va être surtout très très beau, je pense. Donc alors par contre, je ne connais pas les délais, je ne sais pas si ça va se faire d'ici deux mois, trois mois, je crois qu'il attend au niveau des investisseurs, ce genre de choses, mais le jour, parce qu'il vient souvent du coup ici, ce serait sympa aussi que je le shoppe, et puis que je puisse vlogger. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, et du coup, je vais vous montrer la bâtisse. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dedans, mais c'est dans un état de délabrement, apparemment c'est ouf, il en parlait à tous points de vue, l'odeur, il va tout péter, il va tout refaire à neuf, il y a les jardins également, qui vont rester de nouveau public, mais qui vont être refaits genre top, les jardins de l'hôtel Dieu, ça fait partie de ce qu'il va acheter, et je vous montre, c'est juste là-bas quoi, ça me fera l'occasion, et de sortir, et de vous montrer quelque chose de sympa. Et je vous montre, donc, l'hôtel Dieu, c'est toute cette bâtisse, c'est magnifique, très honnêtement, c'est très très beau. Je vous avais déjà montré, parce qu'il y a souvent des expos, ça m'a l'air fermé, en général c'est la porte ici, il va se rapprocher quand même, mais bon, un potentiel de ouf, d'ailleurs il a fait une photo, ah bah juste ici, regardez, Julien Cohen, si vous allez sur son site, je vous mettrai le lien, il y a la photo, donc il se situe juste là, c'était un ancien hospice, où on soignait les malades, c'était aussi un endroit, je crois, où il y avait des orphelins peut-être, des gens qui étaient placés. Attends, si je me mets comme ça, parce qu'il y a un de ces vents, donc c'est fermé, on va aller quand même, je vais vous montrer les jardins, et pareil, le potentiel. Voilà, donc là, nous entrons dans les jardins. C'est pas terrible au niveau de la lumière, mais alors l'été, et notamment le soir, quand il y a des couchers de soleil, c'est super joli, je crois que pour faire de la musique, il y avait un énorme concert ici, et ça c'est le dos du bâtiment que je vous ai montré. Voilà, un cerisier fleur, je crois que c'est ça, qu'est-ce que c'est joli, c'est beau, mais c'est un peu tout, non, pour fleurir ? Je crois que c'est au printemps, plutôt, ou alors c'est pas un cerisier fleur, mais c'est très très beau. Je laisse la place, merci, donc Jackie. Ouais, je suis rentrée le temps, c'était pas ça, mais ouais, ouais, si ça se fait, ça serait top, hein. C'est quoi en fait, la maison des brocanteurs, c'est le projet de Julien Cuen, en fait, Julien Cuen, c'est un homme d'affaires, un antiquaire, et son projet, c'est ça, mais je crois qu'il a déjà une ou deux maisons des brocanteurs. Ça réunit, c'est vrai que ça fait vivre des villages, des villes, pour venir flâner, pour venir chiner, ça peut être très très chouette, et forcément, pour tout ce qui est pour l'artisanat français, c'est quand même le top. Donc à voir, ça reste un peu abstrait, même s'il semblerait que ça prenne vie. Et si ce projet voit le jour, ça serait très sympa de suivre ça de plus près, quitte à mettre en avant l'artisanat, pas forcément de ma région, mais ce qu'il y aura et ce qui sera proposé. Non, franchement, ça serait très très bien. Voilà, ça va, ça se passe bien dans ta vie ? Oui ? T'es pas gênée ? Non, 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 regardez, par contre, il a l'air un peu vénère quand même. Tu descends, mon Jackie, c'est pas du tout ta place. Je suis désolée. Voilà. Voilà, mais qu'est-ce qu'il est obéissant, ce chat ! Je suis fière de toi, mon Jackie. Oui. Sinon, ça va être l'heure pour moi de me faire ma petite infusion. Avant de reprendre le montage, je vais me faire ma peau tous les jours, tous les jours. Je me fais sauter, j'en ai presque plus. Non, infusion, pardon. Je vais me faire nuit à Versailles. Non, ça c'est Happy Dream. Non, on va prendre nuit à Versailles. Et ma préférée, forcément, j'en ai plus, c'était la carrot cake. Ah si, il en a reçu. Carrot cake, c'est du rooibos. C'est tellement bon, le rooibos. Donc, je vais me faire ça, petit goûter, et je monte. Donc, vous savez, je vous ai dit, je teste Toubo avant de me proposer dans les boxes. Et là, c'est des bonbons d'antan. C'est dans le cinquième arrondissement, le bonbon au palais. C'est hyper bon, donc c'était pour éventuellement mettre dans la box, mais je me suis rendu compte qu'il y a de la nougatine dedans. C'est très bon, mais j'ai peur que certains, c'est des petits feuilletés comme ça, sous forme de cacahuètes. Et j'ai peur que certains me disent, oui, c'est trop dur, donc je ne l'ai pas sélectionné, mais franchement, ils ont plein de bonbons super sympas. Donc, franchement, je l'ai fait rempli. Pour vous dire, je l'ai dégommé. C'est super bon. Voilà, ça va être mieux. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas sentir. Les infusions d'aman sont ouf, vraiment. Évidemment, je vais me couper mon petit gingembre frais. Je vais faire des petites lamelles. Et c'est bardi. Et l'autre fois, normalement, il se dit un, donc je fais une petite infusion pour elle pour moi. Elle fait, oh, mais c'est un peu de patin. Je fais, bah oui, tu l'as lu. Le matin, avant mon petit... Non, avant mon café, je suis sympa, de bonne humeur, fraîche, ta gueule. Et elle me fait... Des petites lamelles comme ça, c'est assez gros. Et vraiment, je vous conseille, si parfois vous êtes un peu barbouillé, des petites nausées, tu viens prendre ça, tu viens le mettre dans ta bouche, et bien moi, ça me fait un bien fou. Allez, on est généreux. On y va, on n'a pas peur. Je ne veux plus grandir pour ne pas mire. C'est ça qu'elle chante, Mylène, il me semble. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette reprise de vlog. C'est un temps de chauve, parce qu'il y aura pas eu beaucoup de contenu, mais je reprends progressivement. Vous voyez ? C'est hyper frustrant, hyper frustrant. Je suis... J'adore cette phase. Tout est là, donc tout ce qui sera dans la box de février. Et je ne peux rien vous dire, je ne peux rien vous montrer. C'est les boules. Même vous donner des indices, bah non, déjà, vous savez qu'il y aura un bijou, vous savez qu'il y aura, on va dire, un petit truc de mode. J'arrête, je ne dis pas plus. Mais c'est trop, trop beau. Concernant ce que je vous ai dit également, c'était quand ça, dans le dernier vlog, où je vous demandais un petit peu en sondage, est-ce que vous préférez que je continue ce format, un vlog quasiment tous les jours, ou essayer le format daily vlog, c'est-à-dire un vlog par semaine, mais condensé de toute la semaine. Et à l'unanimité, je n'ai pas eu une seule personne qui m'a dit le weekly vlog, vous m'avez dit non, je préfère ce format, un petit vlog par jour, même si je ne suis plus à un vlog par jour, à Noël, je l'étais, mais là, je suis plutôt à trois. Idéalement, j'aimerais être à cinq. C'est ce que je vais essayer de faire, mais ce n'est pas évident, parce que je n'ai pas que ça non plus à faire, les vlogs, j'ai aussi les box, mais j'ai aussi ma vie, j'ai aussi la maintenance, plein de choses, quoi. Mais je vais rester sur ce format, voilà, si c'est ce que vous préférez. Voilà, les amis, vous savez tout. Je vais arrêter pour ce vlog du jour, et puis, on va se retrouver très, très vite pour la suite. Je vous fais un gros bisou, et vous remercie de votre fidélité, évidemment. Je vous embrasse fort. Ciao !